Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo, une petite vidéo, ce nom c'est une petite vidéo, quand ça ne dépose pas une demi-heure, c'est petit. Ah les grandes vont venir, c'est pas grave. Alors cette fois-ci c'est sur une occasion, oui une Zoé d'occasion. Je me suis arrêté sur cette Zoé parce que déjà c'est vendu par un professionnel, donc qui c'est un professionnel c'est garanti. On va voir ça ensemble. C'est le prix qui m'a arrêté. Parce que quand on dit il y a des Zoé à moins de 7000 euros, c'est une vérité, c'est une réalité. Et si vous avez droit à une prime de reprise de votre voiture, votre ancienne voiture de 5000 euros, cette voiture-là, la voici, ça se négocie les prix évidemment, ça n'a pas de 6490, il y a une négociation qui est possible. Donc elle sera moins chère encore. Alors, si elle vous revient à 1000 euros la voiture, vous vous rendez compte 1000 euros pour une voiture comme celle-ci ? On va voir ça ensemble. Alors déjà vous êtes sûr que c'est un moteur continental. C'est environ 150, 170 kilomètres, moi je monte à 190, à la belle saison. La belle saison c'est pas quand il y a 25 degrés, la belle saison c'est quand ça ne dépose pas, que ça n'aille pas en dessous d'environ 12 degrés. Après ça va, l'autonomie va descendre tout doucement au fur et à mesure que la température descend. Voilà. Ça devient intéressant à partir de 8 degrés par exemple. Avec les hivers qu'il n'y a plus en ce moment, il n'y a plus de grand froid, c'est vraiment des périodes très courtes. Autant il y a des grandes vagues de chaleur qui durent excessivement longtemps, ça devient impossible à vivre. Et on se retrouve avec des hivers extrêmement doux. Donc ce genre de voitures qui n'ont pas la batterie refroidie ou réchauffée, ça n'a pas d'importance. Parce que l'autonomie l'un dans l'autre, dans les hivers aussi doux, ça va dépasser les 110, 120 kilomètres. De toute façon, à savoir ce que l'on veut, si c'est pour faire des kilométrages qui ne déposent pas 100 kilomètres l'hiver, c'est parfait. Vous rechargez tous les jours, mais pas de problème. C'est une batterie garantie par l'allocation de batterie, justement. Alors, donc, boîte automatique, il n'y a pas de boîte de vitesse. Bon, ça, il n'y a rien à faire, il ne s'en déborde pas. Il n'y a pas de boîte de vitesse. Ce n'est pas comme sur un thermique. Ce n'est pas une boîte de vitesse automatique. Voilà, ça, c'est faux. Ce n'est pas grave, on va passer ça. 2014, donc, elle est fiabilisée. C'est du mars 2014, la mienne est de décembre 2013. Donc, vous voyez, il y a 4 mois d'écart. 136 000 kilomètres, ça ne veut strictement rien dire. Aucun problème. 2014. Alors, on va voir ça un peu, éplucher un peu de... Parce que ce genre d'annonce, vous en trouverez souvent. Enfin, souvent. Elles partent vite, donc, évidemment. Carte grise gratuite, bien sûr. Nombreuses options. Alors, c'est une finition zen. Alors, je vais revenir là-dessus, sur la finition. Garantie de 3 mois. Autant qu'ils garantissent rien du tout. 3 mois, ce n'est pas assez. Même pour une voiture électrique. Histoire de dire, il y a une garantie de 6 mois. D'accord. Ça, c'est à voir. C'est à négocier. C'est pas parce que c'est une source de panne. Loin de l'or. On se doute bien. Mais c'est parce que, bon... On est quand même plus rassurés psychologiquement. Malgré tout. Donc, c'est la finition zen. Alors, la finition zen, c'est la finition intermédiaire entre la leaf et l'intense. Elle a des avantages qu'il n'y a plus eu après dans les finitions zen. C'était sur la vidéo que j'avais faite avec une personne qui travaille pour ChargeMap. Et qui a une finition zen. C'est exactement la même. Il y a des avantages sur cette voiture-là. Vous pouvez voir sur cette vidéo. Je ne me rappelle plus le nom. C'est au bord du lac de Dierville. Donc, c'est une vidéo qui date maintenant. Vous pouvez la retrouver facilement. Il n'y a pas de problème. Alors, boîte de vitesse. Maintenant, c'est une boîte de vitesse manuelle. Alors, c'est soit automatique, soit manuelle avec eux. Ah bah oui ! Tant qu'à faire. Énergie diesel. Oui. Là, c'est le problème de ces voitures-là. C'est qu'on ne sait pas trop. Parce qu'on cherche la trappe de carburant quand c'est marqué diesel. Mais il n'y a pas de trappe de carburant. Donc, vous allez retourner voir le garage qui vous l'a vendu. Vous allez dire, il y a un problème. Je mets où le gossoil ? Parce qu'il faut bien que je roule. Voilà, c'est là que ça coince dans ces annonces-là. Ah, je plaisante grassement là. C'est des erreurs quand même. Bon, ben, c'est tout. Ça s'arrête là. On se dit bien que c'est électrique. Quatre vitres électriques. Donc, avant-arrière. Fermé, de centraliser. Alors, il y a des détecteurs radar de recul sur cette voiture-là. Normalement, il y a des essuie-glaces automatiques. Voilà, c'est marqué. Il y a exactement ce qu'il y a sur ma voiture avec d'autres options que je n'ai pas avec des finitions supplémentaires. Évidemment, on voit qu'elles sont toujours belles, les Zoé. De toute façon, là, ce sont des tailles de pneus supérieures au mien. Ce sont des 195, je crois. Alors que ceux de la mienne, c'est du 185. C'est du 16 pouces. Les jantes, voici. Elles ne se font plus. Elles sont très belles. Alors, le 16 pouces, je rappelle, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, ça y va très bien, la Zoé. De cette génération-là. Parce que ça apporte un confort supplémentaire. Vous allez me dire, c'est étonnant par rapport aux 15 pouces. Je l'ai mis à des chaussées en 15 pouces sur des jantes en tôle. Oui, mais en attendant, ça absorbe très bien les chocs, tout ça. J'ai essayé cette voiture-là. Et je peux dire que c'est plus confortable. Alors, j'avais essayé le modèle 2016. C'était la phase 2. Automatiquement, ils améliorent quelque chose. Toujours, de partout. Ils ne disent pas. Ils ne sont pas tristés non plus à l'achat de la voiture. Mais, j'avais trouvé qu'au niveau confort, elle était un peu plus ferme et plus agréable sur les ralentisseurs. À mon sens. À mon goût. Étant très sensible dans le domaine de la suspension, peut-être que... Voilà. C'est une excellente voiture. Donc, on voit les capteurs, ici. Elle est propre. Elle est belle. Vitre surteintée à l'arrière. L'intérieur. Alors, à la finition Zen, vous avez ici un ioniseur d'air. Alors, ça se met automatiquement. C'est-à-dire que la pollution qui entre dans la voiture est neutralisée par l'ion. L'ion, c'est ce qu'on peut mettre aussi un ioniseur à la maison. Mais, il ne faut pas l'abuser. Il faut savoir l'arrêter de temps en temps. Soit c'est automatique. Si c'est manuel, il faut savoir le stopper. Parce qu'un excédent d'ion, ce n'est pas bon pour l'organisme. Ça fait l'effet. Tout le contraire, parce que ça fait de l'ozone. Tout simplement. Dans la voiture, c'est automatique ou manuel. Il y a un capteur de pollution dans la voiture. Oui, oui. Et ici, vous avez un diffuseur de parfum automatique qui rentre dans un petit tiroir, ici. Une petite trappe qui s'ouvre et se ferme en haut facilement. Et vous mettez un... C'est vendu. C'est les échantillons qu'on achète chez Renault. Que les différents parfums. Et ça marche très bien. C'est diffusé par les aérateurs. Donc, c'est une très belle finition. Les sièges sont excellents. Cette finition-là sont moins salissants que le bleu dans ma voiture, par exemple. Parce que dès qu'il y a une trace d'eau sur du bleu, comme dans ma voiture, avec l'accumulation de poussière à la longue, il faudrait carrément passer par l'aspirateur-extracteur de poussière dans ce genre de fauteuil quand ça atteint un certain nombre d'années. Pour pouvoir rendre tout propre. Il y a d'abord pour nous, il y a des entreprises spécialisées pour le faire, de nettoyage, ils le feront. Mais le gris, c'est plus... Ça retient moins, visuellement, ce qui pourrait être sale. Donc, il y a les tapis. C'est tout propre. Elle est propre de l'intérieur. Donc, tableau de bord. Enfin, les coques ici sont blanches. Là, je planche de bord. Si elle vous gêne, ça peut être changé par Renault, gratuitement. Pour être du noir. Pour être changé du noir à la place. Tout ça, là. Si ça se reflète trop dans le pare-brise que ça vous gêne, vous pouvez faire changer. Il faut téléphoner à Paris, venir au téléphone, tout ça. Vous expliquez votre cas. Ça me gêne. C'est dangereux pour la conduite. Voilà. Et puis, ils vont faire le nécessaire. Ils ouvrent un ticket d'incident, en quelque sorte. Et... Un dossier. Et puis, voilà. 4 vitres électriques. Il n'y a pas 36 000 photos. Donc, c'est une batterie 22 kW. Alors, comme c'est un moteur continental, je vous assure que ça va très, très, très vite à recharger sur une type 2 43 kW. Sur les bornes tristandards que j'ai déjà filmées, tout récemment encore. Bah, une batterie de 22 kW, c'est le temps de le dire. Alors, même pas une demi-heure, c'est chargé. Pour repartir. Et je dis bien, plus de 80%. C'est pas... 80%, on s'en va. Bah, si c'est 80%, ça va être 20 minutes. 25 minutes, en tout cas, c'est... A la mauvaise saison, ça va être plus long. Parce que les batteries sont plus longues à recharger. Puisqu'elles sont pas réchauffées. Sinon, quoi d'autre en finition ? Je sais pas s'il n'y a pas la carte main libre. Apparemment, non, puisque la carte est posée dans ce support. La fente, là. Pour le reste, c'est classique, c'est du zoé. Elle vous emmènera loin. Loin, je dis bien loin. Parce que même si vous tombez sur une bande 22 kW, ça va très vite à recharger. Le maximum en hiver que je mettais pour recharger la voiture, quand j'avais la batterie 22 kW, quand il gelait, c'était 50 minutes. 55 minutes exactement. Voilà. Et quand c'était la belle saison, c'était une demi-heure, trois quarts d'heure. Grand maximum pour recharger à 100%. Je m'amusais à recharger à 100%. Ben oui, avec une batterie. Ah mais il faut en vouloir. Oui, bien sûr. Ça s'apprend. C'est la découverte quand on connaît pas. La plupart d'entre vous connaissez pas. Mais c'est un plaisir à voir les pourcentages qui montent rapidement dans une batterie. Plus la batterie est petite, plus ça va vite. Plus elle est grosse, moins ça va vite. Ou alors il faut tomber sur une bande CCS combo puissante. Ben il n'y en a pas en France. Il n'y en a pas. À part les Unity, je vois pas ce qu'il y a. C'est du 58 kW, c'est tout. Ou alors les stations totales avec les bornes équipées dans les stations totales, qui s'implantent petit à petit, ben elles sont très chères. C'est un dépannage. Voilà. Ça remplace un plein de carburant. De toute façon, quand c'est trop cher, c'est un grand carburant. Il ne faut pas... Le juste prix, apparemment, il n'existe pas vraiment. C'est un petit peu au petit bonheur de la chance. Soit on tombe sur un département, ils ont conscience qu'ils vont booster l'énergie verte qu'ils vont faire gratuit. Et d'autres départements, tout de suite, clac, ils vont mettre le coup de bambou sur le dos. Tu roules en électrique, tu payes comme le pétrole. Pareil. Ben non, ça c'est pas normal. Parce que les gens vont dire, wow, ça va pas, ça va, ils nous prennent pour les randouilles ou quoi. Ils parlent d'écologie, puis là, de ce seul coup, le prix, il est exorbitant. Ben, on retourne sous le thermique, voilà. Et, ben, ça sert plus à rien, alors. Toutes les aides de l'État, tout ça, ça veut rien dire. Ben non, 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 non. Faut arrêter. Donc voilà, c'est tout. Une petite vidéo pour vous montrer qu'une voiture, vous savez, c'est pas cher du tout. Et si vous avez des aides, ben, ben, c'est encore beaucoup moins cher. Donc ça se trouve, à sens. Je n'ai pas fait l'esprit. Et justement, dans Lyon, sens, c'est dans Lyon. C'est là qu'il y a plein de bornes tristandards. C'est la voiture idéale dans Lyon. Franchement, il ne faut pas hésiter à l'acheter, cette voiture-là. Tiens, je devrais demander un pourcentage sur la vente. C'est vrai, franchement, c'est énervant de voir ça, quand on voit une voiture comme ça, qui se recharge tellement vite avec son moteur continental. Mais personne ne le sait. Même le vendeur, je suis sûr qu'il ne sait pas, puisqu'il propose un diesel, lui. C'est le diesel qui vend, là. Ben, il y a un petit problème. Bon, alors, vous prenez la vidéo, comme toujours, avec la tolérance nécessaire. Si ça peut rendre service, c'est bien. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada